Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans la Procine Critique on va parler d'un film animé français sorti en 1980, Le Roi et l'Oiseau, réalisé par Paul Grimaud. Alors, 1980, oui, mais c'est un film qui aurait dû sortir avant, enfin qui aurait pu sortir avant et dont la préparation a commencé en 1946. Ce film a eu pas mal de soucis et sorti sous une première version plus ou moins en 1950 sous le nom de La Bergère et le Ramoneur, mais cette version a été plus ou moins désavouée par le réalisateur mais aussi par Jacques Prévert, parce que oui, Jacques Prévert, le poète, a co-écrit le scénario et on a quelques-uns de ses récits dans les paroles prononcées par les personnages. Voilà, donc quelques-uns de ses poèmes d'ailleurs, et tout et tout. Donc c'est assez étonnant, c'est vraiment, si on devait donner un film d'animation français pur, un exemple de film d'animation français pur du siècle dernier, je pense qu'on citerait Le Roi et l'Oiseau, parce qu'il est typiquement français dans son approche, dans son esthétisme, dans son romantisme, dans sa poésie. Alors, le problème, bon, j'ai vu ce film parce que j'avais entendu parler, donc comme une sorte de pierre angulaire de l'animation française, ça fait un moment que je me dis qu'il fallait que je le voie, je l'ai vu, J'ai bien aimé, j'ai aimé un 6 et demi, 7 sur 10, parce que franchement c'est mignon et tout. C'est pas un film d'animation pour enfants, même si la connotation qu'on peut y voir est très infantile, c'est un film assez philosophique qui fait réfléchir sur l'être humain et sur les relations amoureuses, la relation d'un roi avec son peuple, etc. Alors, pour faire un synopsis rapide, c'est l'histoire du roi Charles V et III font 8 et 8 font 16, oui, c'est son nom, ça commence bien dans le burlesque et dans le what the fuck, qui est une sorte de monarque despote et mégalomane dans le royaume de Tachycardie, dès le début du film vous êtes mort de rire intérieurement quand même, parce qu'il fallait trouver ça, au royaume de Tachycardie avec Charles V et III font 8 et 8 font 16, bref, tout est fait pour mettre à l'honneur sa personne et tout, machin, tout ça, sauf qu'un jour, il tombe sur un oiseau qui se fiche de lui, le roi et l'oiseau, et il est amoureux ce roi d'un dard, et dans le tableau notamment, on voit une bergère et un petit ramoneur, enfin, non, un tableau sur lequel il y a une bergère, pardon, et il y a un autre tableau, il y a un ramoneur, sauf qu'un beau jour, enfin, un beau jour ou peut-être une nuit plutôt, près d'un lac je m'étais, non, pas du tout, du coup, je disais quoi ? Oui, 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 à une nuit, les tableaux s'animent et la bergère et les ramoneurs sortent du tableau, le roi est amoureux de cette bergère, voilà, qu'il voyait en image un peu tous les soirs et tout, mais le ramoneur et la bergère vont tomber amoureux l'un de l'autre, s'échapper, et le roi ne peut pas supporter ça, et du coup, lance un avis de recherche pour récupérer la belle bergère et un petit ramoneur de rien du tout, de rien du tout, voilà. Donc, et puis, les deux, donc, la bergère et le ramoneur, vont être plus ou moins aidés dans leur fuite par le roi, par l'oiseau, pardon, le roi, pas du tout, l'oiseau qui va les aider, machin, l'oiseau moqueur qui veut défier le roi, pourquoi ? Parce que le roi est victime, plutôt, pas victime, mais, est coupable de génocide envers les oiseaux et tout, et l'oiseau veut se venger du roi, bla, 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 tout ça, bref. Donc, ce film fait réfléchir sur plusieurs choses, l'histoire d'amour, déjà, entre deux personnages, bon, c'est du romantisme pur, les limites du pouvoir, aussi, avec un roi complètement insupportable avec ses sujets et tout, donc, ça fait réfléchir sur la tyrannie, la liberté, il y a aussi ce message un peu écolo-naturaliste, contre la chasse, qui traîne également, voilà, donc, c'est très, très sympa, et puis, le film se déroule dans une, ouais, dans une, on va dire, dans une poésie totale, avec des petites réflexions improbables, le peuple qui se rend compte que certaines choses existent, que le soleil existe, que les oiseaux existent, qu'il existe des belles choses dans la vie, tout ceci grâce à cette fuite de la bergère et du ramoneur, qui est une sorte de métaphore de liberté pour tout le monde, quoi. Donc, ouais, c'est super sympa, etc., sauf que, bon, ça traîne, en fait, un peu, le film dure 1h27, c'est un truc qui aurait pu très bien tenir, on va dire, en court, en moyen métrage, c'est une histoire assez simple, et, bon, voilà, c'est une sorte de conte, hein, qu'on aurait pu faire, un truc de 40 minutes, 1h, bon, là, ça traîne un peu sur certains trucs, mais ça passe plutôt bien, quand même, c'est pas non plus dégueu, loin de là, loin de là, loin de là, loin de là, mais ce film a été une sorte de précurseur de beaucoup de choses, par exemple, les fondateurs du studio Ghibli ont adoré, voilà, les fondateurs du studio Ghibli mettent ce film parmi leurs références, donc, sans ce roi et l'oiseau, on n'aurait peut-être pas eu, enfin, du moins, directement ou indirectement, certaines oeuvres de Miyazaki, ce côté poétique qu'on retrouve dans l'animation japonaise qu'on aime aujourd'hui, ça fait surannée, c'est sorti en 1980, mais on voit que ça a été travaillé depuis les années 40-50, c'est clair, mais, voilà, ça donne une sorte de cachet assez, voilà, assez unique, à ce genre, à ce film, voilà, je pense que c'est un film à part, qu'il faut voir avec, j'allais dire, avec un certain background, oui et non, mais surtout avec un certain recul et dans des bonnes conditions, parce que là, voilà, c'est quand même, c'est quand même un truc qui est adapté, en fait, d'un conte, de, je crois que c'est un conte d'Andersen, je sais pas, je sais plus, du danois Andersen, donc c'est adapté d'un conte, ça a été réécrit et remis, donc au goût d'un long métrage par Paul Grimaud et Jacques Prévert, mais, voilà, c'est un conte, quoi, ça passe, mais peut-être un peu long, peut-être un peu, voilà, il y a certains moments qui paraissent totalement déconnectés d'une certaine réalité, et pour cause, mais même d'une certaine époque, là, c'est vrai, voir ça aujourd'hui, ça fait bizarre, quoi, mais j'ai bien aimé quand même, mais je peux pas mettre ça parmi les chefs-d'oeuvre, j'aurais dû voir ça de plus jeune, ou autrement, je ne sais pas, mais c'est toujours pareil, ça dépend des conditions et de ce que t'as en tête à ce moment-là, de ce que tu veux comparer ou non, et tout, et tout, moi je trouve quand même que le roi et l'oiseau est quand même, voilà, une bonne animation et un bon tour de force parce qu'il fallait oser insister comme ça pendant plus de 30 ans pour finalement réaliser et sortir cette oeuvre, après avoir sorti quelque chose dans les années 50 qui finalement n'a pas satisfait les auteurs, ils ont poursuivi, ils ont eu du mal à récolter les fonds, c'est surtout ça qui a été long, les fonds, les sociétés de production et tout, mais ils ont persévéré, ils ont réussi à faire ça et c'est important du coup de voir cette oeuvre-là qui a traversé les âges et qui a même combattu le temps d'une certaine manière et qui le fait encore aujourd'hui, donc voilà, c'était mon avis sur le roi et l'oiseau, à montrer à ses enfants mais à voir adultes aussi, c'est toujours intéressant, allez, à la prochaine, ciao ! ! ! ! ! ! ! ! !